Bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de vipradioonline.fr Vous êtes en train de visionner en podcast vidéo notre reportage découverte RVPB depuis le parc zoologique de Beauval à Saint-Aignan dans le département du Loire et Cher Alors dans cette chronique, dans ce podcast audio et vidéo Je vais vous présenter un petit peu ce parc, les différentes parties Il y a trois zones, nord, central et sud Ensuite nous écouterons le directeur du parc, M. Rodolphe Delors Et ensuite on fera une petite conclusion Premièrement, le zoo de Beauval présente environ 35 000 animaux sur 44 hectares Il a été créé par Françoise Delors Et ce parc en 1980 Et il est actuellement dirigé par son fils Rodolphe Delors Que nous aurons en interview dans cette bande vidéo Et donc nous discuterons avec lui de ce parc Et de toutes les évolutions qui ont eu lieu et qui arriveront Alors Beauval fut le premier parc zoologique à présenter certains animaux en France Ce qui a été l'un des vecteurs de sa notoriété Et de son développement depuis les années 80 Ensuite il a été le premier parc zoologique à présenter des fauves leuciques Des tigres blancs et des lions blancs dans les années 90 Aujourd'hui encore plusieurs des espèces présentées sont très rares en France Tels que l'okapi, le lamentin dans le dôme équatorial dans la serre Que vous allez voir en vidéo Le rhinocéros indien voire unique en France aussi Comme le panda géant, le koala, le dandrolague de Goodfellow Et le diable de Tasmanie Voilà, en 2017 le parc zoologique de Beauval devient le premier parc français Le quatrième européen Et le quatrième plus beau parc zoologique du monde Voilà, et la reproduction du panda géant qui a fonctionné Vous allez le voir, il y a deux petits nouveaux qui sont arrivés il y a quelques temps Il y a quelques années dans ce parc Il y a très peu, enfin moins quelques années en arrière Voilà, mais c'est donc une première reproduction du panda géant Donc quatre serres présentent oiseaux, grands singes, paresseux, reptiles, lamentins et animaux australasiens Tandis que trois plaines permettent de présenter des herbivores de la savane africaine On y trouve des girafes, des rhinocéros blancs, des gnaux, des antilopes notamment Des éléphants d'Afrique, des herbivores asiatiques, rhinocéros indiens, tapirs de Malaisie, antilopes, etc Les autres installations notables du parc de Beauval sont notamment la zone chinoise Intitulée sur les hauteurs de Chine Une zone africaine avec la réserve des hippopotames et la terre des lions Ainsi que deux espaces consacrés au spectacle Le bassin des otaries qui présente l'odyssée des lions de mer Alors là nous n'avons pas eu le temps d'y assister Mais par contre le théâtre en plein air du spectacle des oiseaux en vol libre Intitulé les maîtres des airs Ça vous l'avez en image dans notre podcast, dans notre vélod Et vous allez pouvoir en profiter quelques secondes Mais bien sûr pour les visiteurs Le zoo au parc de Beauval est tellement vaste, tellement grand Il est prêt en général, j'en reparlerai en fin de chronique Mais en général il est plutôt conseillé d'y passer deux jours Et il y a d'ailleurs une offre hôtelière assez conséquente autour du parc Parlons maintenant directement des différentes zones à visiter dans ce parc Alors quand vous arrivez à Beauval, on vous distribue le plan du parc Donc je vais vous détailler un petit peu tout ce qu'on peut y voir Alors déjà actuellement, nous y sommes allés en avril 2022 pour le printemps Vous accédez par l'entrée sud L'entrée nord est actuellement fermée L'entrée nord qui est au nord du dôme équatorial, de la Grande Grande Serre Si on peut appeler ça comme ça Et donc actuellement l'entrée de Beauval se fait par l'entrée sud Voilà, il faut le savoir Donc vous arrivez dans la zone centrale Il y a l'allée historique Avec les îles des Lémuriens et des Colob Le plan d'eau des Flamands de Cuba La rivière des Canards exotiques Et la baie des Manchots Et vous y avez, il y a également Parce qu'on n'en a pas parlé avec le directeur, avec Rodolphe Delors Donc j'en parle maintenant Il y a également quelque chose qui lui tient à coeur C'est la maison Beauval Nature Ça concerne l'association Beauval Nature Pour découvrir les actions du zoo Pour protéger la biodiversité Et vous pouvez vous aussi devenir protecteur et passionné Il y a des jeux pour les enfants Des rencontres avec les médiateurs scientifiques Et ensuite, il y a aussi dans le dôme équatorial À ce sujet, un lieu qui s'appelle le bivouac de Beauval Nature Mais je vous en reparlerai quand je présenterai tout à l'heure la zone nord Alors donc dans cette zone centrale Il y a également la rotonde des perroquets avec la volière des oiseaux Il y a les perroquets bien entendu La serre tropicale des oiseaux Qui est dans la zone centrale aussi C'est donc une assez petite serre C'est pas le dôme Voilà, donc là il y a le Kalaos rhinocéros Les agoutis d'Azara Ensuite il y a la nurserie Les perroquets et rapaces Le bois des fauves avec les hyènes Les tigres blancs, les cervales Les jaguars, les tigres de Sumatra Les panthères de Perse Ensuite le territoire des guépards Les guépards forcément La savane africaine avec les tortues à éperon La maison des animaux de la savane africaine Les aibes, les girafes, les rhinocéros Vous avez aussi les allées des petits singes Avec les petits singes Les grues, les cigognes, les îles de petits singes Les magots, les ratons laveurs Les loutres naines d'Asie Et les coatirons Voilà tout ce qu'on peut à peu près Ah oui j'en ai oublié encore, excusez-moi Dans l'Odyssée des lions Il y a l'Odyssée des lions de mer C'est pour voir les otaries Expérience inoubliable De résister à leur facésie Et d'ailleurs il y a le spectacle L'Odyssée des lions de mer 20 minutes d'émotion Voilà donc ça nous on n'a pas pu y participer On n'a pas eu le temps Mais je vous le conseille fortement De participer à ce spectacle Alors ensuite il y a la serre des chimpanzés Toujours en zone centrale Voilà donc la serre des chimpanzés Et des orangs-outans Donc on peut y trouver les chimpanzés L'île extérieure des chimpanzés Les orangs-outans Leur île extérieure Et le vivarium Voilà il y a également des gorilles mâles La serre des gorilles Donc il y a leur île L'île extérieure des gorilles Il y a des raies également Il y a des pélicans aussi Et des ânes de Somalie Des copes de l'échoué Et les oryx beysa Et pour terminer cette zone centrale Qui est donc le point central de ce parc Quand vous rentrez Il y a pour terminer la pampa sud-américaine Avec les tapirs terrestres Les capybaras et les nandous Voilà Ensuite deux options s'offrent à vous Soit vous allez dans la zone nord Soit vous allez dans la zone sud Nous on a fait le choix Dans notre vélog D'aller directement dans la zone nord Donc je vais vous donner les infos De cette zone là Donc il y a les condors des Andes Il y a le spectacle des maîtres déserts Donc ça vous l'avez dans notre vidéo Vous pouvez l'apprécier C'est une pause féerique Lors de votre visite Le spectacle des oiseaux Vous embarque pour 30 minutes d'émotion A travers un balai majestueux et aérien Où évoluent plus de 600 oiseaux En même temps Enfin en même temps ou pas en même temps Mais enfin il y a plus de 600 oiseaux Qui vont défiler sous vos yeux Voilà Et ça c'était aussi Alors ça c'est ma note personnelle Mais c'était un Un point fort du parc A l'époque Dans les années 80 De Françoise Delors Puisque à l'époque C'était un parc Ornithologique Voilà Ensuite vous avez La réserve des hippopotames Avec les hippopotames Les bongos Les potamochères Les petits coudous La terre des lions Avec les souriquettes Les licaons Les lions d'Afrique du Sud Les ratopes nus Ensuite vous avez bien entendu Le dôme équatorial Que vous ne pouvez pas louper Parce qu'il est immense C'est une nouveauté De l'année 2020 Donc ça fait deux ans Qu'il est en place Mais au milieu Il y a eu toute la Covid-19 Les confinements Donc voilà Donc du coup Ça fait moins d'un an et demi Qu'il est visité Par le public à peu près Voilà Vous pouvez y trouver Dans ce dôme équatorial Des lamantins des Caraïbes Des saïmiris Des tamanduras Des tamanduas Des loutres géantes Des hippopotames pygmées Des chauves-souris de Rodriguez Des langures de douques Vous avez aussi Donc ce que je vous disais Alors il y a 200 espèces Animales et végétales Dans le dôme Vous pouvez aussi voir Le bivouac de Beauval Nature Dont je vous parlais Il y a quelques minutes en arrière Au début de la chronique C'est un lieu incontournable Pour s'informer Sur les programmes de conservation Qui sont menés Par l'association Beauval Nature En France Et dans le monde L'endroit idéal Pour découvrir la réalité Du terrain En images Et en reportage Voilà Ensuite il y a Les dragons de Komodo La volière extérieure Des harpies féroces Et la volière extérieure Des saïmiris Voilà ce qu'on peut voir Dans cette zone nord Il faut savoir Que les zones sont liées Par des chemins Bien sûr De l'une à l'autre Et ensuite Donc en zone sud Vous avez Le pont de la conservation Donc qui est C'est une pause Pour voir Environ 50 panneaux Qui détaillent Les actions De Beauval Nature L'association menée Sur le terrain Et notamment Donc dans le pays africain Il y a donc En zone sud Les diables de la Tasmanie Les kangourous Les langures de Java Les panthères longibandes La serre australienne Avec les dendrolagues De Goodfellow Les aquariums marins Et récifaux Les koalas du Queensland La plaine asiatique La maison des animaux De la plaine asiatique Les antelles d'Anoumane Les chats pêcheurs Les rhinocéros indiens Les tapirs malais Et sur les hauteurs de Chine Vous avez bien entendu Le panda Parrainé par Brigitte Macron Les petits pandas Qui sont nés Il n'y a pas très longtemps Dont je n'ai pas les noms En tête Mais monsieur Delors Va vous le rappeler Dans notre interview Dans ce V-log Donc les pandas roux Les enclos extérieurs Des pandas géants Les enclos intérieurs Des pandas géants Les macaques Ouandérou Les giapètes barbus Les panthères des neiges Les taquins Les pigarques De stellaires Les dromadaires Le territoire nord-américain Avec les loups arctiques Et l'ours brun Alors nous on n'a pas vu L'ours brun La mini ferme La maison des okapis Les okapis La plaine des éléphants Et puis avec bien sûr Les éléphants Voilà Alors donc bien Je vous propose Aussi d'autres choses À dire Je vais y arriver Dans ce parc de Beauval Vous avez notamment Des boutiques Pour les petits et les grands Qui souhaitent ramener Des souvenirs Alors il y en a notamment Trois que j'ai relevé Il y a trois boutiques Autour du monde Au Royaume des Pandas Et Oulu A tout Ensuite si vous voulez Rentrer, monter Et parcourir le parc En télécabine Et bien vous pouvez le faire Vous allez à la gare Télécabine des éléphants Qui est en zone En zone sud Alors ça c'est pour Oui Non ça c'est pour arriver Donc vous la prenez Il y a deux gares de télécabine Voilà il y a la zone sud Et il y a dans la zone nord A la gare télécabine des Lyons Qui est juste à côté Du dôme équatorial Donc vous pouvez en fait Vous envoler à bord De la télécabine de Beauval C'est unique Dans un parc en France De voir ça Un parc animalier D'avoir une télécabine Pour une sublime traversée Du parc A plus de 35 mètres de hauteur Alors pourquoi 35 mètres C'est très très haut C'est pour éviter Que les animaux soient dérangés Cette télécabine Et encore plus haute Que les télécabines Qu'on peut voir Au ski par exemple Voilà Donc vous avez un point de vue Unique sur l'ensemble de Beauval Alors nous on n'a pas pu On n'a pas filmé Dans la télécabine On ne l'a pas prise Puisqu'on avait un planning Assez chargé Pour notre reportage Et donc du coup On a rejoint notre équipe Mais à pied Entre la zone nord Et la zone sud Pour gagner un peu de temps Parce qu'il y avait pas mal de monde A la télécabine Il fallait compter Un quart d'heure 20 minutes de queue Donc on a évité ça Mais sinon c'est bien Et ceux qui font partie De la rédaction RVPB Avec notre équipe Ont fait la télécabine Ont vraiment apprécié Donc si vous avez le temps Franchement faites le C'est vraiment sympa Ensuite bien sûr La zone restauration Donc avec du self service Des snacks Des burgers Le buffet La restauration rapide aussi Des restaurants Alors après ce point restauration Il y a bien sûr Beaucoup de choses A faire aussi au parc Notamment les animations Il y en a dans les trois zones Donc zone nord Zone centrale Et zone sud Alors je vais pas pouvoir Toutes les détailler Parce qu'il y en a vraiment beaucoup Mais ça vous l'aurez Le jour où vous allez En visite là-bas Avec tous les horaires En plus ça peut varier D'une journée à l'autre Ou d'une semaine à l'autre Mais notamment Vous avez toutes les animations Autour du nourrissage Des animaux Par les soigneurs Ensuite il y a des animations aussi Et des activités A la maison Beauval Nature Dans le parc Pareil Je vais pas tout détailler Parce que ça peut dépendre aussi De votre journée de visite Et il y a des journées à thème Donc là par exemple On est au printemps C'est Pâques Il y avait un jeu spécial Pâques Du 4 au 19 avril Voilà Qui était prévu dans le parc Et puis plus d'infos Sur le site internet du zoo Il y avait des entrées à gagner Par exemple Ensuite Bien entendu Au parc zoologique de Beauval Outre la télécabine Outre les animations Il y avait des spectacles Alors donc deux L'Odyssée des lions de mer C'est le spectacle d'Otari 10h30, 13h, 14h, 16h et 18h Bon nous faute de temps Dans notre reportage On n'a pas eu le temps D'y assister Mais par contre Il y avait le spectacle des oiseaux Les maîtres au désert Celui-là on y était Séance de 15h Mais il y en avait une A 11h30 et à 17h Voilà ce qu'on peut dire là-dessus Concernant ce parc de Beauval A travers notre reportage Je vous invite à écouter maintenant Le directeur du parc zoologique de Beauval Rodolphe Delors Au micro de RVPB Pour nous donner un petit peu Toutes les spécificités de son rôle Et notamment les dernières infos Les dernières nouveautés du parc Et le futur à venir Alors bonjour monsieur Delors Vous êtes avec nous pour une interview Pour RVPB Vipradio Online à Nice Alors aujourd'hui nous sommes à Beauval A Saint-Aignan Alors pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Alors moi je suis Rodolphe Delors Je suis président du zoo Parc de Beauval Je suis aussi président D'association nationale et des parcs zoologiques français Et je suis également président de notre association de conservation Beauval et Nature Alors pouvez-vous nous citer quelques grandes dates clés du parc ? Oh des dates clés il y en a eu beaucoup Mais il y a eu l'ouverture du parc d'oiseaux en 1980 Il y a eu la transformation du parc d'oiseaux Qui avait créé Maman en parc zoologique en 1989 Il y a eu l'arrivée des tigres obéans Les premiers tigres obéans qui sont arrivés en France D'un élévage en fleurie dans 1991 Il y a eu la transformation du parc zoologique Enfin pas vraiment la transformation Mais le fait que nous avons créé la destination En ouvrant notre premier complexe hôtelier C'était en 2008 Que nous avons construit, créé le premier hôtel Il y a eu bien évidemment l'arrivée des pandas géants Très médiatisés directement de Chine En 15 janvier 2012 Comme autre événement La première naissance du bébé panda Du premier bébé panda qui s'appelle Wan Man Qui a comme marraine Brigitte Macron Wan Man est né 4 août 2017 Il y a la cérémonie du nom avec Brigitte Macron 4 décembre 2017 Puis il y a eu aussi la naissance des jumeaux bien sûr Jumeaux panda Wan Yui et Wan Doudou Qui sont nés 2 août 2021 Puis la cérémonie du nom Avec leurs pas marins et marraines respectives Notamment le footballeur Kian Mpapé 18 novembre 2021 Donc des événements il y en a eu beaucoup Mais je pourrais continuer ainsi Alors justement donnez nous quelques chiffres importants De votre choix pour le fonctionnement du zoo Alors je sais qu'on voit pas mal d'infos Tournées sur internet là dessus Notamment sur la bibliothèque en ligne Wikipédia Mais un petit mot sur le nombre de personnels Le nombre d'espèces d'animaux Les quantités de nourriture et le nombre annuel de visites Eh bien écoutez si on compte tous les animaux Y compris les poissons, les amphibiens, les grenouilles On est pratiquement à 35 000 animaux Ce qui est considérable Nous avons 1200 salariés Nous avons reçu en 2019 1 600 000 visiteurs Et l'année dernière en 7 mois et demi d'ouverture Nous avons reçu 1 400 000 visiteurs Et là cette année en 12 mois normalement Si pas de nouvelles fermetures Nous pensons être proches des 1 800 000 à 2 millions de visiteurs Ce qui nous passe dans les 10 sites Et plus visités en France C'est considérable Je vous disais 1200 salariés Plus de 400 chambres d'hôtel Et surtout des installations exceptionnelles Comme notamment Dôme Equatorial UET Cabine Installation des hippopotames Et bien d'autres Parlez-nous un petit peu des dernières naissances Et des prochaines naissances qui arrivent Les dernières naissances Les naissances il y en a tous les jours Mais ils viennent de naître Je crois 13 tortues d'Aidabra Tortues géantes des Seychelles C'est une naissance rarissime Qui a eu lieu que 2 ou 3 fois en Europe Donc c'est une naissance très rare Nous avons eu il y a 2 mois à peu près un bébé girafe Mais sinon il y a beaucoup de naissances D'oiseaux, d'amphibiens, de batraciens, de reptiles, de mammifères Des naissances je pourrais vous en citer de nombreuses Et puis médiatisés sont bien sûr Nos 3 bébés pandas 2017, One Man Et One Doudou et One Yi en 2021 Justement à propos de ça Ah oui c'est les pandas effectivement On va les voir tout à l'heure dans notre reportage Puisqu'il y a des images qui défilent derrière votre interview Mais quels sont les points d'attraction les plus plaisibicités par les visiteurs Les points forts du parc que vous pouvez conseiller à nos auditeurs Déjà j'aime pas parler d'attraction lorsqu'il s'agit d'animaux Donc des intérêts peut-être Mais donc ce qui paie le plus aujourd'hui à nos visiteurs c'est certainement le spectacle d'oiseaux L'émotion de rencontrer pour la première fois de façon exceptionnelle des pandas géants Mais aussi il y a une extraordinaire installation avec vision subaquatique pour les hippopotames Vous avez aussi les lamantins et 15 lamantins dans le dôme équatorial Enfin des installations exceptionnelles, des intérêts exceptionnels Mais vous savez nos visiteurs viennent pour l'ensemble de Beauvais Autant pour les pandas que pour les spectacles d'oiseaux Que pour le dôme équatorial, le télécabine et le reste Alors là la page Covid est derrière nous, nous l'espérons tous Mais comment se sont passées les retrouvailles avec le public au zoo au parc de Beauval Quand il a pu réouvrir, est-ce qu'il y avait une image forte à retenir ? Il a coûté 9 mois et demi de fermeture sur 2 années Première fermeture 14 mars 2020 Réouverture 1er juin 2020 Fermeture à nouveau le 29 octobre 2020 Pour réouvrir le 25 mai 2021 Donc 9 mois et demi de fermeture au total, c'était colossal Vous imaginez pendant 8 mois de fermeture A partir du moment où nous avions réduit les frais Placé une partie du personnel au chômage partiel Nous avions quand même 100 000 euros de frais de fonctionnement par jour Donc c'était colossal Donc bien évidemment il y a eu des aides de l'Etat Mais surtout lorsque nous avons réouvert, il y a eu un vrai engouement du public Notre fréquentation a progressé de façon très importante Les visiteurs étaient tellement heureux de nous retrouver Il y a un retour du public vers les parcs zoologiques, vers la nature, vers la biodiversité, vers l'environnement Ainsi nous avons pu retrouver une fréquentation très forte Et repartir de plus belle Et pendant ces périodes de Covid, de confinement Nous avons appris beaucoup aussi Il a fallu se battre sur de nombreux sujets Mais nous avons fait beaucoup de travaux aussi D'embaillissement, de rénovation Pour réouvrir un parc encore plus beau qu'avant Il fallait entretenir, il fallait s'occuper des animaux Mais aujourd'hui cette passe Covid est derrière nous Nous l'espérons Nous regardons devant vers une très belle année 2022 Et après cette finalisation aussi de cette magnifique serre En 2020, quels sont vos projets pour l'année 2022-2023 Et dans les années futures dans le parc ? Des projets, il y en a beaucoup Moi je suis un bâtisseur J'aime construire, j'aime bâtir Déjà pendant ces deux années Nous avons fait surtout des travaux d'embaillissement, de rénovation Toujours le même triptyque Au confort de nos animaux Au bien-être de nos pensionnaires De nos collaborateurs Afin de faire rêver notre public Et autant d'un séjour, autant d'un week-end Nous offrons du rêve, nous apportons du rêve à notre public Et c'est par ces temps un peu de morosité C'est une chance, un luxe Donc des projets, il y en a beaucoup Nous repartons sur des projets d'investissement très importants Nous sommes en train de construire notre cinquième complexe hôtelier Au milieu de Saint-Aignan En lieu et place d'un ancien hôpital désinfecté Et d'une ancienne usine désinfectée L'hôpital était désinfecté depuis 10 ans L'usine était désinfectée depuis 45 ans Des fraîches, des friches industrielles Que nous désamiantons Que nous transformons en hôtels de 139 chambres Et nous ouvrirons, ça nous allons ouvrir pour le mois de mars 2023 Pour le mois de mars 2023 également Nous allons ouvrir une immense voyère géante D'un hectare 6 De façon à ce que nos oiseaux sud-américains puissent voyer sur de grandes distances Ce sera la plus importante voyère d'Europe Nous allons faire aussi, hors public Mais c'est très important, une nouvelle déchetterie Un centre de tri pour que 100% de nos déchets Puissent être recyclés à Beauvais en 2025 Et nous venons aussi de démarrer les travaux d'un centre de soins Donc c'est hors public aussi Mais un centre de soins faune sauvage Parce que Beauvais est très impliqué dans la conservation de la biodiversité Dans l'éducation, dans la recherche Et nous créons un grand centre de soins Le plus important d'Europe En lien avec AEPO Pour soigner les animaux sauvages Trouvés et baissés par le public Afin qu'ils puissent être soignés et rehâchés dans leur milieu naturel Merci en tout cas M. Delors Pour toutes ces informations à propos du zoo au parc de Beauvais Un dernier mot peut-être pour faire venir les auditeurs niçois à Beauvais Ecoutez, notre public vient nous connaître Grâce au panda notamment Grâce à la notoriété et à la médiatisation de Beauvais Et les français viennent tout au long des années au zoo au parc de Beauvais Il y a 5 serres tropicales dont le dôme Donc notre public peut visiter Beauvais tout au long des années Nous sommes une destination à part entière avec les autels Une destination de rêve Où on vient se changer les idées en famille Se retrouver en famille Dans des français qui se retrouvent en famille Qui viennent des 4 coins de la France On a un métier passionnant Et je vous disais une vraie destination pour les touristes français principalement Nous recevons très peu d'étrangers Principalement des français qui restent en France Et je pense que ce qui restera de ces années Covid Ce que je disais ce matin au ministre Jean-Baptiste Moine Avec qui j'étais en visioconférence encore ce matin A propos du tourisme Je pense que ces années Ces périodes de confinement De réouverture De relance Et après Covid Les français ont découvert la France Ou ont redécouvert la France Et ça c'est important Et je pense que ça restera On vit dans un pays extraordinaire Nice c'est absolument magnifique À Côte d'Azur Parc Phoenix Vous avez Parc Phoenix C'est absolument magnifique Nice Mais la Valle de Loire Et la région centre Valle de Loire Est une région magnifique Avec notamment ses châteaux Vous avez le château de Chambord Le château de Chenonceau Le château d'Amboise Le château de Cheverny Le château de Beauvoir Le co-UC à Amboise En plus du zoo au parc de Beauvoir Donc c'est un vrai séjour Que vous pouvez passer En région centre Valle de Loire Merci à vous pour toutes ces informations Et bonne journée à Beauval Merci beaucoup Très bonne journée à Beauval Merci beaucoup à monsieur le directeur Rodolphe Delors De nous avoir accordé cette interview Dans notre Vélog Radio Concernant les infos pratiques De ce parc zoologique de Beauval Juste avant de clôturer Cette chronique, ce podcast Donc le parc est ouvert Tous les jours de l'année De 9h à 17h30 l'hiver Là au printemps Il était ouvert de 9h à 18h30 Et ça ira jusqu'à 19h30 Et ça ira jusqu'à 19h30 pour l'été Alors donc, deux jours de visites Sont conseillés Mais nous, comme je vous le disais Lors de notre reportage radio RVPB Nous avons fait l'enregistrement Sur une journée Comme la plupart, je pense Des touristes présents Des visiteurs présents Dans le parc Il faut savoir qu'en une journée Vous n'avez pas le temps De voir tout le parc Et notamment de faire Les deux spectacles Plus l'intégralité du parc C'est très très compliqué En une journée Voilà Donc il faut le faire À pas de course Mais bon C'est un choix Que vous faites ou pas Vous ne faites pas Vous verrez bien Alors concernant Les tarifs Du parc De Beauval Donc billet Une journée Daté 34€ par adulte Non daté 36€ par adulte Pour les enfants Si c'est daté Pour une journée 27€ De 3 à 10 ans 29€ Si c'est non daté Pour les enfants De 3 à 10 ans Pour deux journées Donc si vous le faites En deux jours Si c'est daté C'est un peu moins cher 51€ par adulte Et 40,50€ Par enfant De 3 à 10 ans Et si c'est deux jours Non daté Vous pouvez y aller Quand vous voulez Dans toute l'année D'affilée Par contre les deux jours Je pense J'en suis pas sûr non plus Ça vous pouvez le savoir Sur le site Donc non daté 54€ Par adulte Et 43,50€ Par enfant De 3 à 10 ans Voilà Pour plus d'informations Bien entendu Donc notamment Sur les tarifs Les horaires Etc Plus d'infos Sur le www.zoobauval.com Voilà C'était Jérôme Pour RVPB Merci à tous De nous avoir suivis Pour ce podcast vidéo Merci à Rodolphe Delors De son interview Pour nous avoir accordé Quelques minutes De son précieux temps Et à très bientôt Pour de nouveaux reportages Sur vipradioonline.fr C'était Jérôme Jérôme Merci à tous Merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada